Née le 12 mars 1918, à 7 ans, elle est obligée de prendre soin de son père qui est malade parce que sa mère devait aller travailler pendant 14 heures par jour pour prendre soin des besoins familiales. Quelques mois avant le lancement officiel de son entreprise, son mari décède. 20 ans après sa mort, son entreprise, jusqu'à ce jour où je tourne cette vidéo, continue à changer la situation financière de plusieurs femmes. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une femme. Une femme qui a écrit l'histoire du firavon. Une femme multimilliardaire qui jusqu'à ce jour, son nom est à jamais gravé dans les esprits. Nous, en tant que femme, nous avons une fois ou bien déjà entendu parler de ces produits. Si vous voulez savoir de qui il s'agit, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, n'hésitez pas de vous abonner. On se dit à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 J'apprécie énormément qui je suis. Je suis Guitlady Poitier. Je suis entrepreneur. J'aide les femmes qui veulent se lancer dans le e-commerce, précisément dans le dropshipping, tout en multipliant leurs revenus. Si vous voulez apprendre comment vous faire de l'argent grâce à Internet et créer votre propre marque, n'hésitez pas de me contacter. Toutes les informations sont en part d'informations. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'une femme. Une femme qui a écrit l'histoire d'Ishiramo. Une femme qui, même 20 ans après sa mort, continue, grâce à son entreprise, à parler d'elle. Une femme dont nous avons déjà, d'une manière ou d'une autre, entendu parler de ces produits ou même les utiliser. Aujourd'hui, je veux vous parler de Merike H, une femme multimilliardaire. Une femme dont le nom est à jamais gravé dans les esprits. Qui est Merike et pourquoi Merike s'est lancée dans Merike Caron? Alors, Merike est une jeune femme, une Américaine, qui est née le 12 mois 1918 au Texas. Et elle a grandi dans une famille, je crois qu'ils étaient quatre dans sa famille. Et quelques années après, son père est tombé malade. Son père a eu une tuberculose. Donc, sa mère était obligée d'aller travailler 14 heures par jour pour prendre soin des besoins familiales. Ses frères et ses sœurs devaient aller à l'école. Elle était la plus jeune. Elle était obligée de rester à la maison et de prendre soin de son père. Donc, dès l'âge de 7 ans, elle a appris à cuisiner. Elle appelait sa maman au téléphone qui lui expliquait comment faire les plats pour son père qui était malade. Attendre la tuberculose, son père, après son récalissement, ne pouvait plus aller travailler. Donc, elle était obligée de prendre soin de toute la famille, de cuisiner pour ses sœurs qui revenaient de l'école, prendre soin de toute la maison. Ça, c'est dès l'âge de 7 ans. Et cela a développé en elle l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'une femme battante en fait, l'esprit d'une femme battante. Quelques années plus tard, elle travaille dans plusieurs compagnies dans la vente. La dernière compagnie dans laquelle elle avait travaillé, c'était Stan Lee Product. Donc, c'était une compagnie dans la vente des produits, dans la vente directe, comme on dit, le MLM, le multi-level business. C'est ce qu'elle faisait, elle vendait là-bas. Et elle avait remarqué qu'elle aidait les autres à avoir des résultats, elle aidait les hommes. Mais elle, elle était moins payée par rapport à ses hommes. Et cela, l'écureu, elle a commencé à se dire. Et si ce monde pouvait avoir une entreprise où les femmes étaient valorisées selon leur travail, où les femmes étaient payées selon leur mérite et non selon leur sexe. Elle a commencé à réfléchir à cela. Et elle s'est dit, mais pourquoi ne pas créer cette entreprise moi-même ? C'est là où alors, elle décide de lancer sa marque de produits cosmétiques que nous connaissons tous, la marque de produits Merké. Quelques mois avant le lancement officiel de son entreprise, son mari décède. En entière son mari, elle décide de continuer à poursuivre sa vision. C'est alors, le 13 septembre 1963, qu'elle crée Merké Cosmétiques. Elle crée Merké Cosmétiques dans le but de valoriser les femmes. Donc, dans Merké, elle vend des produits cosmétiques. Elle forme les femmes comment utiliser ces produits. Et elles, elles vont les utiliser, avoir des résultats sur elles-mêmes. Et ensuite, on parlait à leur entourage. Donc, c'est comme ça que les femmes, plusieurs femmes se lancent dans Merké. Elles valorisent les femmes. Elles donnent une place qu'on ne les donnait pas à l'époque. Rappelez-vous, nous sommes dans les années 1960. Dans les années 1960, la femme n'avait pas encore cette place qu'elle a aujourd'hui dans la société. Jusqu'à aujourd'hui, on continue encore à se battre pour ce combat-là sur les qualités des sexes, surtout au niveau du travail. Alors, elle crée sa marque de produits Merké. Merké, ce n'était pas facile. Elle se lance avec 5 000 dollars. Avec le soutien de ses enfants, rappelez-vous, son mari venait de décéder quelques mois en arrière. Donc, avec le soutien de ses enfants, de ses fils et de sa fille, elle s'y met à fond. Elle travaille, elle travaille. Elle se levait à 5 heures pour prendre son dos à la maison. Et ensuite, à partir de 9 heures, elle commençait à travailler au moins jusqu'à 17 heures, parfois même tard de l'année. Elle jouait ce rôle de maman. Elle devait sortir aussi, déposer les enfants à l'école et aller toquer de porte en porte pour faire la publicité, pour parler de ses produits. Elle a persévéré. Elle a travaillé dur. Et elle est arrivée à faire connaître sa marque de produits dans les nations aujourd'hui. Aujourd'hui, Merké est présent pratiquement dans tous les pays du monde. Dans plus de 65 pays du monde, on trouve les produits Merké. Et Merké continue à changer la situation financière de plusieurs femmes. Il y a aussi des hommes dans Merké. Mais majeure partie, ce sont les femmes. Et quels sont les secrets de Merké? Merké nous dit que Merké est devenu Merké que nous connaissons. Merké cosmétique est devenu Merké cosmétique. que nous connaissons tous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle avait trois secrets dont je vais vous partager aujourd'hui. Elle avait trois secrets. Son premier secret, c'était de mettre Dieu en avant. C'était une femme qui croyait en Dieu. C'était une femme qui croyait qu'elle était née pour une mission. C'était une femme qui savait qu'elle était la lumière du monde. Donc, elle n'a pas laissé le fait qu'elle ait connu le divorce. Le fait qu'elle ait connu. Parce que dans le passé, elle avait connu le divorce. Elle s'est mariée trois fois. Elle a connu le divorce. Elle a connu le rejet. Elle a connu, vous vous rappelez, nous sommes dans les années 60. Tu es une femme et tu décides de te lever pour toutes les femmes. Ce n'est pas un combat facile. Mais là, elle a accepté ce combat-là pour changer la vie de plusieurs femmes. Donc, elle dit que si tu veux réussir en tant que femme, mets Dieu en avant. La seconde chose que Merké nous apprend, mets la famille en avant. Elle dit qu'il est impossible de réussir en tant que femme, surtout, si on néglige sa maison, si on néglige sa famille. Donc, elle nous apprend à mettre sa famille en avant. Plusieurs femmes se mettent à travailler aujourd'hui. Elles donnent à leurs enfants des téléphones. Les enfants sont là au téléphone. Elles ne s'inquiètent pas de question de démission que les enfants suivent. En fait, très peu les mamans, à ce qu'aujourd'hui, avec le terme influenceuse, avec le terme CEO, plusieurs mamans négligent l'éducation de leurs enfants. Mais Merké nous dit que si vous voulez réussir dans la vie, prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre progéniture. Prenez soin de votre mari. Rassurez-vous que vos enfants soient épanouis. Rassurez-vous que le client deviez naître dans votre maison avant de vouloir vous faire de l'argent. Et la troisième des choses que Merké dit qu'il faut mettre en avant, c'est son business. En tant que femme, il faut qu'on soit capable de se faire notre propre argent. En tant que femme, on doit se valoriser. Notre physique, notre état financier, on doit en prendre soin. Plusieurs femmes, aujourd'hui, laissent leurs finances entre les mains d'un homme. Si l'homme te quitte aujourd'hui, tu n'as plus rien. Si l'homme t'abandonne aujourd'hui, tu n'as plus rien. Si ton mari mourait aujourd'hui, tu ne sais même pas comment tu vas prendre soin de tes enfants. C'est très dangereux en tant que femme. Voilà pourquoi je vous encourage. Je vous encourage à ne pas laisser les situations vous mettre en bas. Imaginez-vous Merké, elle venait de perdre son mari quelques semaines avant le lancement officiel de sa marque de produits. Mais est-ce qu'elle s'est arrêtée là non ? Vous êtes sûre que c'était facile pour elle ? Non. Mais elle a cru à son Dieu qu'il avait donné cette mission. Elle a cru à ce Dieu qu'il avait appelé pour changer la vie de plusieurs. Et aujourd'hui, il y a plusieurs femmes dans le monde qui sont millionnaires grâce aux produits mérités. Il y a des gens qui gagnent jusqu'à 1,5 million de dollars quand tu vas en retraite et que tu étais nationale seule dans Merké. C'est pour nous dire que si cette femme a pu construire cet empire, ce n'était pas une femme qui est allée toucher. Ce n'était pas une femme qui est allée vendre son corps. Mais elle a cru en Dieu. Elle a cru à ce que le Seigneur avait déposé en elle. Elle a cru en ce que le Seigneur l'avait appelé. Et aujourd'hui, son nom, même après sa mort, après sa mort, 20 ans après sa mort, son entreprise continue à exister. Plus de 50 ans après, son entreprise continue à exister. Pendant que les statistiques disent que plusieurs femmes, 5 ans après leur lancement, finissent par faire faillite. Elle a prouvé qu'avec Dieu, on pouvait construire quelque chose qui va subsister de génération en génération. Donc, si tu es une femme, je t'inspire, je t'encourage de t'inspirer de Merké. Je t'encourage d'apprendre d'elle, de ses valeurs. Elle a tellement, mais tellement écrit. Elle a tellement de leçons à nous apprendre en tant que femme. Je crois qu'avec le temps, on fera plus de vidéos sur elle où je veux vous parler un peu plus en détail de certaines choses que j'ai appris d'elle qui, moi, aujourd'hui, m'aide aussi à garder le calme. Donc, on se dit merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes de passage ici. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada